coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui encore un rôle action et oui je sais je suis incorrigible mais que voulez vous on m'a encore offert une carte cadeau pour mon anniversaire donc il fallait bien que la dépense et comme c'était une carte cadeau action je me suis encore régalé j'y suis retourné donc ça va être très rapide parce que j'ai pas grand chose à vous montrer donc voilà je voulais vous montrer tout ça avant de pouvoir ranger faire les papiers cadeau parce qu'il ya aussi des cadeaux donc je voudrais vous montrer tout ça avant de pouvoir ranger tout mon bureau on va commencer parce qu'il n'est pas du tout scrap mais j'aime bien avoir des petites bougies dans mon atelier ce sont des chauffe plats parfumés donc il y en a déjà un qui est ouvert parce que du coup il est en train de brûler dans l'atelier et donc j'ai trouvé pour 87 centimes c'est tropical flowers donc franchement ça sent super bon elles sont super jolie au niveau coloris donc il ya 18 bougies pour 87 centimes franchement ça vaut pas le coup de s'en priver j'ai pris celle ci aussi pour 87 centimes toujours 18 bougies couleurs rose senteurs bah rose du coup franchement ça sent super bon j'ai l'habitude de les prendre et j'aime beaucoup j'ai trouvé toute la série des trombones pour 76 centimes le sachet vous avez les petits dorés et argentés les grands et puis les clips toujours pour 76 centimes donc ils sont pas mal les clips sont pas très très grands mais bon ça suffit pour tenir une page franchement ou des documents je trouve que c'est très très joli ou pour mettre en cadeau des fois quand on fait une un partage d'un échange je trouve ça franchement super sympa voilà les trombones dont vous avez les mêmes en doré et voilà les plus grands toujours pareil doré argenté donc ils sont un tout petit peu plus petit que ceux qui le propose d'habitude voyez les anciennes versions sont un peu plus grande je trouve que c'est pas mal aussi un parce que c'est vrai que des fois ça ça un peu grand quand même pour les grands paquets vous avez 13 gold et 12 silver pour ceux ci il y en a 100 et 100 et pour les petits clips on est sur 8 et 8 voilà donc pour vous donner une idée de la quantité j'ai repris des sticky notes parce que franchement je les aime beaucoup ne serait ce que pour les coeurs les ronds les bannières là ici moins pour les stickers parce que je suis moins fan j'en mets un peu moins partout mais ça peut servir dans une carte ou un échange mais par contre franchement ces sticky notes moi je les adore et du coup quand j'ai vu ce format là je me suis empressé de les reprendre j'ai trouvé également vers les bas crayons un tout simplement crayon stylo etc tout un panel de stylo disney alors vous avez les princesses je vous montre de plus près voilà winnie l'ourson et j'ai pris également la fait clochette il y avait d'autres modèles il y avait mini mickey etc donc ils écrivent bleu je trouve qu'ils sont pas trop mal fait ici vous avez du caoutchouc qui permet de tenir la mine donc voilà c'est quand même assez joli je vous montre très grossièrement les winnie donc on a en fait la tête de winnie et puis après c'est sa silhouette et la fée clochette qui donc il ya des étoiles et la fée clochette voilà franchement ils sont super sympa donc je ne les ouvre pas tout simplement parce que ce sont des cadeaux que je vais faire les sets de stylos donc les trois coûte 89 centimes ensuite et bien j'ai trouvé au rayon papier cadeau ces petits blocs de tags alors moi j'en ai pris deux il y en avait quatre je crois oui je crois que c'est sa 4 les autres m'intéressent et moins et comme j'ai des anciens couleur kraft je ne sais pas si vous vous souvenez mais avait fait aussi le même genre en couleur kraft alors j'ai pas utilisé tous les anciens donc je me suis c'est pas la peine que j'en prenne 15 tonnes donc il se présente de la même manière pour les deux c'est que vous avez six feuillets qui se répètent cinq fois et vous avez à peu près 270 tags dans un bloc alors imaginez on a de quoi faire donc là ici ça va être le thème tropical vous n'aurez plus qu'après à découper les petits tags et franchement ils sont super joli 1 ils sont un peu mieux fini que ceux d'avant ils ont cet aspect un petit peu j'allais dire un peu brillant mais très léger 1 ça fait beaucoup plus fini ça rappelle aussi certains stickers de la gamme franchement ça peut se marier avec beaucoup de choses et j'aime beaucoup ce système là des fois en plus quand on est pressé sa des panne aussi très très bien pour faire un embellissement et voilà on retombe sur la première page et vous avez donc cinq fois les six premières pages le bloc coûte 1,29 euros pour le deuxième même principe six pages répétées cinq fois et voilà on retombe sur la première page donc très contente d'avoir trouvé ces petits blocs de tags et hâte de m'en servir pour mettre dans les mini albums dans des petites cartes dans des échanges etc pour continuer je vais vous présenter donc ce que j'ai trouvé et que j'ai pris en plusieurs fois pour faire aussi des cadeaux et pour moi ce sont des blocs de notes mais vraiment super bien fait et super joli donc c'est assez grand quand même un ça mesure 20 et demi par 25 et demi et quand on l'ouvre alors je vais essayer de pas faire trop de bruit parce que je voudrais pas les ouvrir complètement puisque ce sont des cadeaux vous avez ça se présente comme ça d'un côté vous avez tout ce qui est bloc notes petit post-it etc et de l'autre côté vous avez un grand carnet et sur le côté de quoi accrocher un petit stylo donc ça c'est le noir à pois ensuite vous avez celui ci qui est très très joli aussi est toujours à l'intérieur c'est un coloris différent franchement je les trouve vraiment super sympa et le dernier je vous le montrerai des faits parce que celui là je le garderai pour moi et voilà le dernier que je garde pour moi qui se trouve être la plume donc qui se présente avec un petit élastique voilà donc ils expliquent ici vous avez donc un bloc notes de 100 feuillets 50 petits blocs mimo et 5 x 50 sticky notes en fait pour 2 euros 49 ils appellent ça un autre beaucoup un carnet de notes vous avez l'élastique ici ici vous avez de quoi tenir un petit crayon un petit stylo et celui ci se présente de cette couleur là un rose un peu pétant donc ici voilà pour noter plein de choses les to do list etc ça je trouve ça excellent ensuite on a des post it et ici les petits sticky notes donc on peut emmener ça partout avec nous ils nous ont mis aussi une petite enveloppe qui est quand même avec un petit soufflet quand même donc voyez qui est vraiment sympa pour pouvoir mettre deux trois bricoles et ensuite on a le fameux carnet de notes alors celui ci est ligné rose mais franchement j'ai trouvé le concept vraiment super sympa et à reproduire également puisque bon c'est c'est pas très compliqué quand on scrappe un peu qu'on a fait des albums etc je pense qu'on peut s'inspirer pour pour le refaire une fois qu'on a tout utilisé on peut s'en servir aussi en refaisant des sticky notes en refaisant des blocs de papier etc là c'est juste coller 1 et donc le papier s'enlève tout simplement comme ça donc moi j'ai trouvé ces petits carnets vraiment super sympa et c'est pour ça j'en ai pris plusieurs ça peut faire un petit cadeau supplémentaire le petit plus qui va bien avec le cadeau principal que l'on offre j'espère faire plaisir avec ces petits cadeaux je vais faire un petit rajout parce que je voulais vous montrer quand même quelque chose dans ma précédente vidéo all action je vous parlais de myriam à qui j'avais dédicacé la vidéo et de ce qu'elle me donnait régulièrement via sa maman en l'occurrence la dernière fois m'a donné trois blocs de dice cut 3d disney et je voulais vous les montrer et vous faire voir ce que j'avais fait avec donc ce sont ces petits blocs là moi je les avais pas eu dans mon action dernièrement je pense que j'avais pas dû y aller au moment où c'était sorti par contre je les avais vu tourner sur youtube donc là elle m'a gentiment donné ces trois blocs et je vais donc vous faire découvrir l'intérieur même si vous avez déjà vu et ensuite je vous montrerai ce que j'ai fait avec alors le mickey qui est très très joli donc c'est vrai que c'est hyper sympa parce qu'on peut faire des atc des cartes pour les enfants etc c'est vraiment j'adore moi je trouve que ce ces petits blocs là sont vraiment géniaux on peut faire du 3d mais pas que on peut aussi très bien s'en servir sans mettre en 3d moi ça m'arrive souvent j'adore vraiment ces petits blocs c'est frais c'est c'est j'adore ensuite on a mini donc là j'ai fait une création pour remercier myriam donc je vous la mettrai en photo parce que du coup je ne l'ai plus en réel mais je vous montrerai ce que j'ai fait avec cette mini et ce petit bloc j'adore ce côté un peu vintage donc voilà c'est cette page là que j'ai utilisé voyez il ya des trous je vous mettrai donc la petite carte qui va bien après à la fin de la vidéo et du coup je trouve j'adore ce bloc c'est il est très vintage très fille très mini enfin franchement il j'aime j'aime beaucoup ces couleurs elles sont douces elles sont pas trop criardes et j'aime beaucoup franchement j'adore et pour finir j'ai eu également celui de winnie moi oui ni c'est vrai que c'est une valeur sûre aussi je l'aime beaucoup et c'est des tons très automnales j'adore c'est très pastel c'est pas criard c'est pas c'est joli je pense que ça peut se marier avec tout et donc voilà là j'ai pareil j'ai fait une petite création toute simple toute basique que j'ai encore vers moi qui me reste à fignoler mais je voulais quand même vous montrer donc voilà j'ai mis en 3d mais trois silhouettes les unes par dessus les autres avec de la mousse 3d j'ai aussi récupéré les petits embellissements qui se trouvaient ici sur la page en bas vous voyez et j'ai tout simplement collé restera à mettre un ou deux sentiments un ici ou là par exemple et j'aimerais également mettre un peu pas été ici apporter un petit peu de paillettes dans cette silhouette noire qui est un petit peu quand même fort prononcé un peu tristouille mais j'ai trouvé franchement ce bloc très inspirant et et je pense faire encore d'autres petites cartes de ce genre là donc j'espère que ça vous aura donné des idées un voyez il n'y avait pas grand chose un juste trois embellissements à superposer quelques petits feuillages et puis c'est tout voilà c'était juste pour vous montrer ça en fin de vidéo histoire de vous faire voir que quand on nous donne des choses nous les scrapeuses on s'en sert ça reste pas toujours dans les placards non plus donc encore merci myriam pour tout ce que tu peux me donner via ta maman sur ce à bientôt amusez vous bien créez bien bye bye